Ok, donc vous avez votre ligne de base qui est bien sélectionnée, parce que le piège de la palette Aspect, c'est qu'on pourrait aller faire plein de modifications dans la palette Aspect, et si l'objet n'est pas sélectionné, il n'y a rien qui se passe, mais on arrive à faire les modifications dans la palette Aspect, donc c'est foiru. Sélectionnez bien votre ligne de base, et on va amener sur le... Il y a deux manières de travailler sur le texte. Avec la flèche noire, cliquer sur le texte, c'est la ligne de base, c'est la ligne sur laquelle repose le texte, sur laquelle on travaille en réalité. Et l'autre manière de travailler sur le texte que je ne vous conseille pas, c'est l'outil texte est sélectionné comme ça. C'est l'ancienne manière de fonctionner sur le texte dans Illustrator, on l'utilise parfois encore quand il faut, mais la plupart du temps maintenant, quand on manipule comme ça des caractères, c'est avec la palette Aspect, et c'est sur la ligne de base que les choses se feront. Ok, donc la ligne de base est sélectionnée. Vous allez activer plus particulièrement le travail sur le fond blanc. Donc on travaille sur cet objet, mais plus particulièrement sur son fond blanc, et on va lui ajouter un effet de transformation, donc menu effet, distorsion et transformation, transformation. Vous pouvez directement cliquer sur OK, l'effet est réellement sur le fond blanc, pour le voir, bon, en fait on n'a rien modifié, et en plus c'est blanc. Donc même si on modifie, on ne verrait pas que c'est du blanc, mais ce n'est pas grave. Voilà, si vous déployez ici le fond blanc, vous voyez que l'effet de transformation s'est mis dessus. Alors il nous faut un effet de transformation identique sur le fond gris, mais je vais simplement déplacer l'effet de transformation qui est là, le déplacer en enfonçant la touche ALT. J'enfonce la touche ALT, je le déplace sur le fond gris comme ceci, voilà, d'accord, je le prends là, et je le déplace sur le fond gris, je lâche le bouton de la souris, la touche ALT aussi, on a une copie de l'effet de transformation qui est là, voilà.